Après avoir vu les intervalles courts, nous passons naturellement aux intervalles longs. Bienvenue dans Prépa et Performance. Les longs intervalles sont de précieux alliés lorsqu'il s'agit de développer les capacités cardiovasculaires. Nous verrons par la suite leur intérêt, mais ils sont parfois trop négligés au profit des intervalles courts. Voyons donc les paramètres qui permettent de les mettre en place. Les intervalles longs, comme leur nom l'indique, auront une durée supérieure aux intervalles courts. On se situera généralement entre 2 et 5 minutes d'effort pour 1 à 4 minutes de récupération. L'intensité d'effort se situera entre 80 et 85% de VIFT. Concernant la récupération, on pourra la proposer passive pour des durées allant de 1 à 2 minutes, ou active pour des durées de 3 à 4 minutes. On proposera alors une intensité allant jusqu'à 45% du VIFT. Avec ce format d'intervalles, nous ciblerons les types 3 et 4. Pour optimiser l'aspect aérobie, on pourra proposer ici 5 à 8 répétitions de 2 à 3 minutes d'effort à 80% de VIFT, avec 2 minutes de récupération passive ou 4 à 5 minutes de récupération active. Pour insister sur l'aspect anaérobie, on pourra réaliser ce même type de séance avec une récupération passive et un travail en côte ou dans le sable. Pour augmenter l'effort neuromusculaire, on proposera ce travail en côte à une intensité inférieure. Tous ces exemples seront à faire évoluer à partir des 12 variables du 8. L'intérêt de ces formats de travail est d'optimiser le temps passé à VO2max, ainsi que d'augmenter le temps de maintien à ces mêmes intensités. Une notion importante qu'il faut connaître, c'est celle du temps d'atteinte de VO2max. En clair, c'est le temps qui va m'être nécessaire durant mon effort à haute intensité pour atteindre VO2max. Et il est assez souvent rapporté qu'il peut se trouver autour de 75% du temps limite. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la notion de temps limite, nous y avons consacré une vidéo. En clair, on aura une certaine inertie avant d'atteindre VO2max. Et cette inertie est plus ou moins importante en fonction de chacun d'entre nous. Dans ce cas, des intervalles courts ne permettent pas d'atteindre de hautes valeurs de VO2. On réalise beaucoup de hits pour finalement peu de bénéfices. Tout l'intérêt de ces intervalles longs sera d'augmenter le temps passé dans les hautes valeurs. Ainsi, on progressera de façon importante sur les qualités d'endurance, notamment le VO2max et le temps limite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les intervalles longs pourra vous être utile. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !